Avoir une morale, c'est qu'au final, tout finit toujours par se retrouver. On peut aussi avoir une autre structure qui éloigne, donc quelqu'un qui part, qui ne revient jamais. On peut tirer une morale de cette histoire de quelqu'un qui est parti et qui n'est jamais revenu. Donc voilà, toutes ces formes, ces structures définissent le contenu des récits et que, évidemment, le côté réducteur des formules et des recettes est non seulement dangereux dans le sens de faire diversion, mais il est aussi dangereux dans le sens où, et ça c'est Michel Serres qui en parle, c'est-à-dire qu'il dit que la télévision est en train finalement de faire à nos cerveaux ce que, le contraire de ce que l'école voudrait faire, c'est-à-dire nous empêcher comme ça d'oser explorer l'inconnu. Parce que quand on regarde un film, par exemple, à la télévision ou au cinéma, et qu'on découvre qu'un tel est le tueur, mais c'est parce qu'on nous l'a dit, c'est pas parce qu'on est intelligents, mais non, on nous le dit d'une certaine manière et on ne s'en rend pas trop compte, et puis au final, on s'est dit, bon, voilà, on a compris que, voilà. Et les films où, justement, on n'arrive pas très bien à suivre, on les boute en touche en disant que, bon, finalement, on ne comprend pas, ça veut dire que le réalisateur est mauvais. Je crois que chez les littéraires, les écrivains, c'est différent, parce que maintenant, on ne comprend pas. C'est nous qui sommes un peu bêtes, quoi. Alors qu'au cinéma, c'est le cinéaste qui n'est pas bon. Donc, l'idée, c'est que, bon, finalement, j'ai oublié ce que je disais. La moche, la moche. Bon, je vais regarder les notes parce que je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc, dans cette perspective, il est important de, chaque fois, essayer, bon, par rapport à ce qu'on essaie de se dire, de définir au cinéma. Et très souvent, on a été aussi trompé, disons, par l'assimilation du cinéma au texte. Parce que, bon, évidemment, il commence comme texte, mais c'est un texte qui disparaît, le scénario, il n'existe nulle part. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est pas un objet qui reste, c'est comme un document de travail. Mais, évidemment, le texte, non seulement, il crée un complexe énorme pour ceux qui ont du mal à écrire ou n'écrivent pas bien. Derrière, on a beaucoup de cinéastes qui ne savent pas écrire, mais bon, tant mieux. Parce que, peut-être, c'est un autre registre. Et le texte, finalement, bon, il est un peu une chose qu'on gère tout seul, qu'on peut gérer tout seul, dans son coin, etc. Pourtant, le cinéma, dans son... Il est beaucoup plus quelque chose qu'on fait comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on a toute une équipe, on a des gens de beaucoup de talent et que, bon, il faut gérer peut-être une partition qui était le scénario, mais qu'on essaie de jouer ensemble et que ça sonne bien, quoi. Donc, on est plus proche de la musique, aussi, par exemple, de motion, du temps. C'est quelque chose qui passe, qui coule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on perd cette dimension, du temps qui passe, je crois qu'on perd l'idée de la dynamique même du cinéma dans la vie. Parce que le texte peut être figé, mais comment on met tout ça en marche et comment on fait que, bon, ça puisse être une musique qui se joue avec toute la partition. On voit bien, et ça, j'ai connu cette expérience avec le film sur Moutimbe, qui est du 4 heures, qu'on voit bien qu'il y a presque une limite humaine à la consommation d'un film dans le temps, en fait. J'aime ce proverbe malien, je crois, je ne sais pas s'il y a ça ici aussi, qui dit que quand vous prenez la parole, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Je crois que le cinéma aussi doit quand même éviter d'être sans pitié. Parce que, bon, il y a une limite humaine qu'on a. Et donc, il y a une espèce d'une manière d'envoyer des informations, j'ai envie de dire, à dose homéopathique, pour que les gens puissent les ingurgiter sans forcément avoir une overdose ou se perdre ou être perdu. Donc, l'idée du mouvement, d'ailleurs, on parle beaucoup de timeline, même quand on écrit un scénario, on vous dit, ah oui, il faut savoir que là, on est à 30 minutes, là, on est à une heure, etc. Donc, le temps joue beaucoup. Et cette idée de timeline, qui est évidemment, surtout les machines de montage, mais est aussi un truc qu'on gère déjà, parce que finalement, le film va s'écouler dans le temps. Donc, cette dimension temporelle est très importante, et c'est elle qui est ce mouvement. Évidemment, quand on définit le cinéma comme motion pictures, oui, c'est l'image en mouvement, mais est-ce que toute image en mouvement est vraiment cinéma ? Je ne suis pas sûr. C'est comme tout texte, est-ce que tout texte est littérature ? Donc, il faut bien voir, évidemment, à quel moment ces images en mouvement deviennent cinéma. D'où l'idée, effectivement, de motion teller, c'est-à-dire qu'on raconte maintenant en mouvement. Ça, c'est encore une autre dynamique qui est plus proche peut-être d'un récit oral que d'un texte écrit, parce que les conteurs savent comment doser, comment gérer, disons, la relation avec le spectateur qui consomme, qui reçoit l'histoire. Et puis, c'est de l'autre dimension, motion picking. C'est-à-dire que maintenant, peut-être que c'est la pensée en mouvement, puisqu'il faut quand même construire quelque chose, on est en train de construire quelque chose que l'autre intègre et qu'on développe, mais tout en pensant à la dimension du mouvement, puisque tout ça s'écoule dans le temps. Une autre chose qui est super importante, c'est le, disons, le cinéma a cette nature où on est presque dans le réel, c'est-à-dire que c'est le meilleur support du réel. Parce que, bon, évidemment, le nombre de situations où on voit quelque chose dans un film, et ça nous affecte comme c'était réel. C'est comme si quelqu'un qui donne au point à quelqu'un dans un film, parfois, vous fermez les yeux, vous le sentez comme si vous avez vu quelqu'un. D'ailleurs, je crois que quand on regarde les films de Kung Fu, on s'en sort un peu, on croit qu'on est un peu plus fort. Quand on est entré, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est quand même un vrai effet. Et au lieu que le cinéma a, c'est-à-dire qu'on se sent plus fort. Et donc, la question, c'est toujours d'essayer de définir ce que c'est, et surtout ce que ça nous fait. Donc, quand on a ce monde réel, où on est capable de le montrer, enfin, ce monde qui ressemble au réel, ressemble au réel, on parle de 100 mètres, alors on s'est dit, comment on le gère ? Et c'est un peu comme si on est tout le temps dans une espèce d'étude comparative avec le réel. Donc, on crée quelque chose, on prend le recul, on regarde, on dit, non, non, c'est trop. Trop par rapport à quoi ? Toujours au réel. Il y a une dose que le réel, vous allez ajuster ce qu'on met au cinéma. Ou bien alors, on décide, bon, on va aller très loin dans cette histoire-là. Donc, le réel, on a juste en permanence ce qu'on fait au cinéma avec le réel. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose là à trouver ou à faire avec ça. Bon, il y en a qui vont vous dire, oui, on raconte des histoires aux enfants pour leur donner un peu de morale, pour comprendre un peu d'où on vient, etc. Mais on voit bien que le cinéma a été presque figé. Le cas du film, comme on regardait tout à l'heure, c'était le président du film que j'ai fait au Cameroun qui a été plus ou moins interdit. Avec ce cas-là, on voit très bien cette dynamique entre le réel et le cinéma. Et la question, en fait, que moi, je me pose, c'est que chaque année, on a une nouvelle voiture, par exemple. C'est-à-dire qu'avec des meilleurs freins, des meilleurs, tout, enfin, censé être. Et la question, c'est que, pour l'homme, par contre, non. L'homme, il est comme ça, il a toujours été comme ça, et puis on ne sent pas qu'on peut l'améliorer. Donc, pourquoi pour les choses, on a cette conviction qu'on peut l'améliorer sans cesse, les voitures, les objets, la technologie et tout, et l'être humain, c'est comme si il ne va pas changer, il a toujours été comme ça, et puis voilà. Pourtant, je me dis quand même qu'avec cet outil, ce médium qui permet d'être ce miroir, cette radiologie, il peut y avoir des interactions qui permettent au moins d'aller quelque part ou d'essayer d'aller quelque part. Bon, évidemment, un être humain n'est pas un objet, mais si je prends... j'avais une conversation, justement, il y a quelques semaines avec Fabien Boussy, qui est un philosophe camerounais, sur sa thèse de doctorat, qui était, où il comparait, disons, le mythe et le dialogue. C'est-à-dire que, bon, je trouvais que c'est quelque chose qui, pour le cinéma, est très intéressant. C'est-à-dire que, bon, lui, il dit le mythe, c'est figé. Donc l'homme, voilà, il a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, il n'y a rien à faire, c'est fini. Par contre, le dialogue permet de discuter, de s'ajuster en fonction de ce qui se dit. Donc, bon, donc il dit en gros que l'un peut s'envelopper de l'autre. C'est-à-dire que si on parle dans l'idée du dialogue, on peut envelopper le dialogue par les mythes. Et inversement, si on parle dans le mythe, on peut le mettre en dialogue. Et que, quelque part, je trouvais que cette forme-là, c'est-à-dire de... C'est-à-dire un cinéma qui pourrait faire ces choses-là pourrait être très intéressant. C'est-à-dire que ne pas se dire que, bon, c'est fini. On va toujours raconter les mêmes histoires. L'homme est toujours comme ça, comme ci. Donc, il n'y a rien à faire. Alors que, quelque part, on pourrait à chaque fois faire ce qu'on fait pour les voitures. Pourquoi pas ? Donc, à mon avis, le cinéma tel qu'il se pratique, évidemment, nous obéit. Bon, plus qu'à cette, disons, injonction du commerce. Bon, voilà. Maintenant, nous, et ça, c'est intéressant, parce que l'Afrique est quand même l'un des continents les plus racontés, c'est-à-dire qu'à la télévision, au cinéma, dans le monde. C'est-à-dire que, partout dans le monde, les gens ont vu des Africains en train de mourir de faim, enfin, je ne sais pas quoi, par contre. Mais ça, c'est-à-dire que, partout, tout le monde a une idée très claire de ce que les Africains vivent, où ont vécu, où ce qu'ils sont, qu'elles soient vraies ou faux. C'est clair que, bon, là... Et donc, je me dis, c'est... Notre manière d'aborder le cinéma devrait prendre en compte cette idée-là. C'est-à-dire que nous ne partons pas sur les terres vierges, c'est-à-dire en termes de l'idée ou des films qu'ils ont vus sur l'Afrique. Donc, notre manière d'aborder ces choses-là devrait, à mon avis, quelque part, ne pas se contenter de ces définitions, et ça, on en a parlé avant tout à l'heure, et essayer de ne pas renoncer à l'idée de la complexité. C'est-à-dire que l'enjeu est toujours de dire, « Ah non, on ne va pas comprendre. » « Oui, bon, ils ne connaissent pas l'Afrique, donc vraiment, ils n'allent pas trop loin. » Donc, toutes ces choses qui freinent, disons, toute ambition de ce que le cinéma peut être et peut faire, pour des raisons très souvent commerciales. Moi, j'aime bien parler de ce commerce-là, parce que je connais très peu de cinéas qui sont devenus riches. J'ai un, si tu en connais, dis-moi. Je connais très peu de cinéas qui sont devenus riches. Mais l'argument commercial est toujours celui qui a avancé. Et d'ailleurs, quand on dit « film commercial », en fait, c'est l'idée que tu te soumets à des choses qui ne te viennent pas, auxquelles tu ne crois pas, en fait. Quand tu dis « Non, accepte ça, parce que c'est plus commercial, » entre guillemets. Et évidemment, j'ai envie de te dire, et après, c'est la double peine, finalement. Parce que non seulement tu ne fais pas le film que tu as envie de faire, en plus de ça, tu ne gagneras pas d'argent. Donc, je me dis, bon, pourquoi souffrir doublement, alors qu'on peut juste souffrir, ne pas gagner de l'argent, et au moins on fait ce qu'on avait envie de faire. Donc, en bref, voilà, c'est un peu dans cette direction-là que... Je me dis, c'est important d'essayer d'explorer, disons, je ne vais pas passer à un nouveau cinéma, mais le cinéma devrait ne plus être bloqué par toutes ces choses-là. Et quand Jibril dit à la fin que c'est pour ça que je ne serai jamais un professionnel, je crois qu'aujourd'hui, ça s'impose encore plus. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de monter des films de manière professionnelle, avec des chaînes de télé, avec les distributeurs, les producteurs, sont très peu nombreux. C'est-à-dire que... Je crois qu'il y a un qui a fait ça parmi les gens que je connais. Mais aujourd'hui, on fait les films et puis on voit ce qui va se passer. Je ne sais pas si William va dire le contraire. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis on voit. Et je crois que même les supports, on peut les critiquer, le fait qu'il y ait une multiplication, et YouTube et tout ça-là, ça renforce un peu cette idée-là. Bon, évidemment, il y a de tout. Je ne veux pas dire que toute image, YouTube et cinéma. Mais je veux juste dire que nous vivons une époque intéressante. Une époque où, évidemment, ces choses qui étaient quasiment impossibles, ou difficiles, sont un peu plus faciles aujourd'hui. À un moment donné, il y a même cette idée du cinéma comme rêve. On a discuté, discuté. C'est-à-dire que, est-ce que le cinéma, est-ce que le rêve fonctionne encore aujourd'hui, à l'époque de l'interactivité, qui est plutôt de l'ordre du miracle. Parce que quand tu cliques, tu as la chose, quoi. Comme le cas de Brad Pitt, au lieu de rêver de l'ueur au cinéma, tu cliques, ce ne sera peut-être pas Brad Pitt, mais ce sera quelqu'un, Brad Pitt, que tu vas trouver en ligne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un shift, et on parlait aussi de ces salles de cinéma qui ferment. Parce qu'une salle de cinéma, c'est quoi ? C'est un hangar, avec un projecteur. Mais pourquoi les salles de cinéma ferment ? C'est peut-être parce que le cinéma, comme rêve, a disparu, et que maintenant, les gens sont dans le miracle. Et que ce n'est pas un hasard si les églises envahissent les salles de cinéma. Parce que c'est un lieu de miracle, une église. Tu pries, et puis, tu as ce qu'il faut. Il y a cette église-là qui dit « Pray until something happens ». Donc, tu vois bien que le miracle est un peu, quelque part, dans l'air. Ou alors, les salles de cinéma qui deviennent des supermarchés, qui sont aussi des lieux de consommation, qui sont aussi des formes de miracles. Donc, je ne dis pas que, forcément, il faille retourner à cette ancienne idée du cinéma, mais il faut sans cesse checker, voir exactement où en sommes-nous aujourd'hui, et qu'est-ce que pourrait être le cinéma aujourd'hui, sans forcément, comment dirais-je, jeter tout ce qu'on a appris, ou, je fais référence à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'était, bon, je me disais, moi, que si le format, aujourd'hui, de l'écriture, du scénario, du cinéma, reste très figé, c'est-à-dire que nous imitons les formats des scénarios comme on les faisait dans les années 60, 70, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a un scénario, on dit qu'une passe et une minute, enfin, dans la fiction, on vous dit, il faut écrire avec telle typographie, courrier, numéro 10, il faut faire si bon, il faut... Donc, tout ce qu'on vous dit là, c'était à une époque, et aujourd'hui, notre relation au texte, et je mentionnais, les réseaux sociaux et tout ça, a un peu changé. Bon, alors, pourquoi rester dans ce format quand nous-mêmes, dans notre pratique quotidienne, notre gestion de texte, on est dans autre chose ? Donc, peut-être que même dans la manière de présenter l'idée de film, la partager, peut-être que même l'idée d'un format, de ce format qu'on utilise, est à revoir. Et peut-être aussi que pour faire des films, on a le cinéma 120 ans, on a fait assez de films où un individu exprimait sa vision. Peut-être que maintenant, on peut passer à des films un peu plus complexes, ou peut-être 3 ou 4, 5 spécialistes pourraient se mettre en ça, faire des films un peu plus complexes, parce qu'il y a des choses complexes, et on ne peut pas tout résumer en des choses simples. Voilà. Donc, voilà un peu, disons, bon, maintenant, si on doit, disons, aller un peu plus loin et dans ces questionnements, d'améliorer, disons, l'homme, alors, comment on améliore les voitures ? Bon, encore que quand on regarde bien notre continent, je crois que c'est Félimine qui parle des infrastructures psychiques ont été plus ou moins démolies par le colonialisme, la violence coloniale, et qu'il y a quand même beaucoup de complexes, beaucoup de... enfin, plein de sentiments qui n'ont pas de raison d'être. Peut-être que le cinéma a son rôle à jouer. Et je me suis toujours amusé à dire que, est-ce qu'on peut faire des films qui soignent ? C'est-à-dire que comme des compliments, on vous dit deux le matin, deux à midi, deux le soir. C'est-à-dire que... Mais il y a... En tout cas, c'est Boris Séréné qui parle des enfants et des films. Et il dit très bien que pourquoi les enfants aiment les super-héros au cinéma ? C'est parce qu'ils sont faibles. Donc on voit bien que le cinéma a une fonction précise par rapport à ces enfants qui sont très faibles et qui ont besoin de se sentir forts. Pardon ? Non, non, vas-y. La Noir 2, quand c'est sorti, c'était justement l'image de la première. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc la question, c'est... Bon, aujourd'hui, parce qu'au fond, on ne le dit pas, mais ce qui dirige le cinéma, c'est l'argent. C'est le rêve de l'argent. C'est le rêve de l'argent et non un vrai projet. C'est-à-dire qu'alors, qu'est-ce qu'on veut faire de ces médias, de ces médiums, de cet outil, alors que tout le monde est en train de s'engouffrer dedans, tout téléphone, une caméra. Donc tout est possible aujourd'hui, mais on a l'impression qu'au niveau des choix, au niveau de la définition de ce que c'est le cinéma, c'est là où on a beaucoup perdu et qu'on se retrouve en train tout simplement d'essayer de suivre ce qui se passe à Hollywood. Encore que les gens connaissent très mal ce qui se passe à Hollywood. Quand on parle du cinéma nigérien, de Hollywood, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle red carpet cinema. Vous savez que le cinéma du tapis rouge. C'est-à-dire que le but de faire un film, c'est d'avoir marché sur un tapis rouge et de se faire des photos. Je vois qu'après, ce qui se passe après, on se passe.